3 poudres bronzantes la quale faut choisir mais comment on fait comment ça s'applique je sais pas moi vous faites comment coucou les silver alors aujourd'hui une vidéo de la team des beautés majuscules alors la team des beautés majuscules je vous le rappelle à chaque fois c'est quoi et bien c'est nicole tonnel qui a eu l'idée de regrouper les femmes de plus de 50 ans qui ont un blog une chaîne youtube ou un compte instagram et bien tous les mois le 15 du mois chacune d'entre nous va vous présenter un produit ou alors vous donner son avis sur un produit et ainsi vous pourrez vous faire une idée à partir de nos différents avis sur le produit que nous vous présentons alors bien entendu comme chaque fois je vous mettrai les liens de toutes mes copines ici en barre d'infos pour aller voir ce qu'elles ont pensé du produit du mois et le produit du mois c'est quoi et bien nous vous présentons chacune notre meilleure poudre bronzante alors les poudres bronzantes a été inventé par guerre l'un dans les années 80 en 1982 exactement la fameuse terracotta de guerre l'un les femmes voulaient paraître plus bronzés mais en utilisant plus vous savez ces fonds de teint très épais qui faisait un effet masque et guerre l'un a eu la très bonne idée de mettre en poudre le bronzage sa promesse à l'époque c'était trois semaines de bronzage en trois secondes et vous verrez que le 3 à son importance on va le voir ensemble des poudres bronzantes on en trouve à peu près partout et à tous les prix de la fameuse terracotta de guerlin que tout le monde connaît qui existe en deux versions en mat ou en irisé mais moi j'ai eu envie de vous montrer qu'on peut avoir un teint aller avec une poudre de bronzage pas cher du tout c'est celle de lidl et oui pour deux euros exactement un euro 99 on a une poudre de bronzage qui est à mon avis parfaite elle se présente comme ceci elle existe en deux nuances moi j'ai pris la plus foncée des deux et vous allez voir elle est super pour l'application vous allez le voir à côté de moi je vous ai fait une vidéo pour vous le montrer il suffit d'avoir un gros pinceau et là vous barbouiller généreusement avec votre pinceau vous allez vous prendre pour un artiste pour vous donner un rayon de soleil sur votre visage et vous allez appliquer la règle du 3 je vous expliquais le 3 tout à l'heure qu'il avait son importance et bien c'est là c'est pour l'application donc vous voyez dans cette vidéo on l'applique en faisant comme ceci en partant du front en venant ici sur les pommettes et en redescendant sur le menton on fait ça une ou plusieurs fois jusqu'à avoir obtenu l'effet désiré et après on répète la même opération de l'autre côté petite astuce aussi le soleil lorsqu'il tape il tape également sur le nez et sur le menton vous donner un petit coup sur le menton un petit coup ici sur le nez et là l'illusion du bronzage sera parfaite au début de cette vidéo je vous ai parlé de la classique terracotta je vous ai parlé ensuite de cette lidl qui est quand même ma préférée parce que vu le prix elle est vraiment génial et pour terminer je vous parle de celle ci c'est la vita liberata c'est une poudre bronzante effectivement qui a aussi un petit miroir mais surtout qui est auto bronzante c'est à dire que lorsque vous allez vous l'appliquer dans la journée elle a un effet en plus auto bronzant qui va vous laisser cette bonne mine par son effet auto bronzant le soir aussi lorsque vous allez vous démaquiller alors j'ai juste un reproche à faire à celle de lidl il manque le petit miroir parce que c'est vrai que dans la journée on aime parfois faire des petites retouches donc il manque vraiment juste le miroir sinon cette poudre serait parfaite et puis vu son prix on aurait tort de s'en priver alors que pensez vous de cette poudre bronzante de sien donc la marque de cosmétiques de lidl moi je trouve qu'elle est chouette franchement elle fait vraiment tout ce qu'on attend d'une poudre bronzante et tout ça pour un tout petit prix maintenant je vous invite à aller voir mes copines de la team des beautés majuscule et voir pour elle qu'elle est la meilleure poudre bronzante et pour cela vous allez aller voir ici dans la barre d'infos je vous ai mis les liens de tout leur blog chaîne youtube ou compte instagram et vous pourrez ainsi voir quel est leur choix alors je vous ai parlé de cette poudre bronzante de lidl dont de la marque sien et bien je vous propose de faire un concours vous allez pouvoir gagner deux poudres bronzantes donc deux d'entre vous pourront gagner cette poudre bronzante et là toutes les modalités du concours seront là aussi dans la barre d'infos vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien répondre à la question et ensuite votre participation est ainsi validée j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas petit pouce en l'air n'oubliez pas et n'oubliez pas non plus d'actionner la petite cloche pourquoi la petite cloche pour être informé de la mise en ligne de mes nouvelles vidéos mais aussi pour vous prévenir de mes lives puisque vous savez que maintenant tous les vendredis soir à 18 heures nous nous retrouvons tous ensemble pour un live je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye bye non mais vous avez vu ces poudres bronzantes moi je trouve ça magique 1982 ça date pas d'hier et bien ça marche toujours aussi bien c'est toujours aussi facile à utiliser il suffit d'avoir un pinceau et hop 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 la règle du 3 un petit coup sur le nez un petit coup sur le menton et voilà c'est comme si vous étiez comment il disait guirlin trois secondes trois semaines au soleil moi je trouve ça génial et en plus vous avez vu vous pouvez en gagner allez hop allez jouez-y allez ciao